Alors nous avons créé les différents shifts de notre groupe, il ne nous reste plus qu'à le nommer. Alors le groupe va prendre le nom d'un service, d'une activité, par exemple, là je vais mettre service maintenance pour ce groupe. Donc voilà, j'ai le nom de mon groupe qui a été attribué, j'ai des membres dans ce groupe, et je peux ajouter plusieurs groupes qui vont être indépendants. Donc là je vais donner un autre nom, mon service supervision. Et dans ce service, je vais pouvoir créer différents shifts, reprendre les shifts existants ou ajouter des shifts que je vais pouvoir créer.